Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le grand Dieu du Papa Florian, qui révèle le secret des ténèbres. Bonjour au peuple de Dieu, peuple d'ici et peuple d'ailleurs, qui êtes avec le Dieu du Papa Florian, le Dieu des cas impossibles. Soyez salués, soyez bénis dans ce nouveau mois. Avec le Dieu du Papa Florian, on verra tout, 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 comme dans l'ancien temps. Bishop, bonjour. Bonjour Papa Ado. Ce que nous avons écouté ce samedi nous a étonnés. Mais ça ne nous a pas aussi surpris parce que dans les temps anciens, on voyait ça. Avec Joseph, le père de Christ, qui a été divinement averti pour préserver la vie de l'enfant Jésus. C'est ainsi que cette musulmane a été aussi averti divinement, mais pas averti par quelqu'un d'ici. Une personne d'Italie a averti au travers d'un songe que Dieu lui a révélé. Pour dire que sa vie, la vie de cette musulmane était menacée. Bishop, comment on peut interpréter un peu ces faits ? Ces faits qui nous ramènent un peu à l'ancien temps. Nous bénissons encore le Dieu du Papa Florian, qui est le Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui est le Dieu hier, aujourd'hui et étonnellement. C'est un Dieu qui a parlé à Joseph, c'est un Dieu qui a parlé à Moïse, c'est un Dieu qui a parlé à Abraham et qui continue de parler à ses enfants aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a parlé à Joseph au sujet du petit enfant Jésus. Dans le livre de Matthieu, que je vais lire pour le peuple de Dieu, Matthieu chapitre 2, le verset 12. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12. Dans le peuple de Dieu, on peut lire ensemble Matthieu chapitre 2, à partir du verset 12. Puis, divinement averti en songe, pas par un autre moyen, mais en songe, de ne pas retourner vers Hérode. Il regagnait le pays par un autre chemin. Parce que la vie de Jésus était en danger, Dieu s'est révélé à ses parents pour lui dire, prenez tel chemin. Parce que Hérode veut tuer Jésus. C'est comme cela que Dieu a parlé à notre sœur, qui est de l'autre côté en Italie, pas à une personne d'ici, pas à une personne d'ici, mais à une personne de l'extérieur. C'est la sœur Gisleine. La sœur Gisleine, voilà. Éboulée. Éboulée. Une personne de l'extérieur, voilà, qui a reçu ce songe, comme quoi la vie de la dame est en danger. Et, chose bizarre, chose bizarre, la dame musulmane, qui n'a pas l'habitude de venir les samedis au culte, au moment où on parlait du songe, c'est-à-dire même si elle devait venir au culte de samedis, elle pourrait venir peut-être avant même qu'on ne parle de ce songe, mais au moment où nous parlons du songe, en même temps la femme fait son entrée. Son entrée. Pour dire que Dieu est dans sa parole et que ce que la dame de l'autre côté est en train de dire est une révélation de Dieu, est un message de Dieu auquel il faut vraiment prêter attention. Vous voyez, il y a des songes, on ne s'amuse pas avec. Je vais vous donner un récit rapidement. Dans Josué, on va poursuivre, après je vais revenir dans la sœur, c'est Josué 7, verset 15. « Lorsque Jédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosthéna. » Josué, chapitre 7, verset 15. Donc, il y a des songes, quand tu entends, quand tu vois la chose, il y a lieu de se prosthéner. Il y a lieu de dire que ce que je viens d'entendre là, je ne dois pas faire marche arrière, je ne dois pas passer à gauche, je dois pas passer à droite. Parce que le songe tel que nous l'avons reçu est tel que la dame musulmane a donné les détails. Parce que quand la dame musulmane est venue, elle a donné des détails. Et c'est des détails qui coïncidaient avec le songe. Je vous assure que le peuple de Dieu était étonné. Le peuple de Dieu était dépassé. Parce que quelle coïncidence ! Quelle coïncidence ! La même chose qui est venue d'Italie, c'est la même chose qu'on entend aussi de la bouche de la dame. Il y a lieu de se prosthéner. Vous voyez comme Josué, dans Josué, chapitre 7, verset 15. Josué, chapitre 7, verset 15. Josué, c'est prosthéné. Parce qu'il dit, un tel songe, on ne peut pas s'amuser avec. Et effectivement, il y a des songes avec lesquels il ne faut pas badiner. Il ne faut pas s'amuser. Donc, regardez un peu comment notre Dieu parle. Comment notre Dieu dévoile. Ce n'est pas un Dieu muet. Ce n'est pas un Dieu qui est figé. Ce n'est pas un Dieu qui n'entend pas, qui ne voit pas. Il voit et il parle. C'est le lieu de rappeler à quelqu'un que si Dieu de Papa Florian t'a donné un songe, t'a montré un songe, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger, il faut le prendre en considération. Parce que c'est à partir du songe que Joseph a devenu ce qu'il est. Ce qu'il est. Et c'est encore un songe que Dieu a demandé à Salomon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est encore un songe qui a troublé le roi Nebuchadnezzar. Mais on peut dire, mais c'est un simple rêve. Mais non, 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 ce n'était pas un simple rêve. Parce qu'un songe que Dieu donne n'est pas un simple rêve. Donc déjà, il faut que la femme musulmane prenne conscience du combat spirituel. Voilà, du combat spirituel dans lequel elle se trouve. Et prendre le Dieu de Papa Florian vraiment à cœur. Prendre le Dieu de Papa Florian vraiment au sérieux. Au sérieux. Parce que la dame a dit que j'ai vu une personne qui est rentrée dans ta chambre. Et tu as dit, donc c'est toi. C'est toi. Elle était derrière. C'est mon fils. C'était la confirmation. Voilà, c'était la confirmation. Pour dire que le songe n'a pas menti. Voilà, le songe n'a pas menti. C'est la réalité. C'est la pure vérité. Donc, notre Dieu parle. Et si Dieu t'a donné un songe, ça va se réaliser. Donc, voilà un peu pour parler du songe concernant la dame musulmane. Une seule de l'autre côté qui voit. Voilà, pas une personne d'ici, mais une seule de l'autre côté qui voit. Et le jour. Et dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Comment la scène allait s'exécuter. Et ces moindres détails-là, la dame musulmane est venue confirmer. Confirmer. Et elle est venue au même moment où. C'est ça. En fait, c'est ce petit détail-là qu'il ne faut pas négliger. Elle est venue au même moment où on parle du songe à menti. En tant qu'on n'est pas habitué à venir. Mais ce jour-là, l'esprit lui a dit, Madame, tu es en danger. Va, je vais laisser un message pour toi. Va écouter. Et elle est venue au moment du message. Et elle a reçu. Dans le songe, celle qui a reçu le songe dit que c'est comme si ses ennemis qui la poursuivent n'arrivent pas à l'avoir puisqu'il y avait une protection du dieu de papa Florian autour d'elle. Il y avait une protection. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mijoter un coup avec une personne qui est proche d'elle. Et ils vont lui remettre de l'argent, une forte somme d'argent. Elle a bien précisé ça dans le songe. Ils vont lui remettre une forte somme d'argent pour aller maintenant tuer la personne qui est concernée. Et effectivement, lorsqu'on a donné le songe et la dame est venue, effectivement, c'est son fils qui était concerné. Et c'est à lui qu'on a remis cette forte somme d'argent. Vous voyez ? C'est pour vous dire que... Entend, la sœur en Italie ne savait pas toutes ces choses. Elle ne savait pas ça. Mais est-ce que la dame en Italie pense à la femme musulmane ? Elle pense à elle, son problème. Son problème. Mais comment se fait-il que Dieu se révèle à elle au sujet de la dame musulmane ? Ça veut dire que la dame musulmane, Dieu l'aime. Voilà. Dieu des papas Florian l'aime. Il faut qu'elle soit consciente de ça. Voilà. Dieu des papas Florian l'aime. Et il faut qu'elle se prostède comme Jésus devant ses songes. Voilà. Pour dire que ce Dieu qui a parlé, ce Dieu qui a donné ce message, qui vraiment tient à ma vie, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas l'abandonner, quelle que soit la situation. Voilà. Quel que soit ce qui se passe autour. Voilà. Pour dire que quand Dieu parle, effectivement, il réalise. Dieu peut te donner un songe, tu peux ne pas le comprendre. Mais je te dis qu'au fil du temps, Dieu va créer une situation pour que tu comprennes ce qu'il t'a dit dans les songes. Parce que quand il parle, il réalise toujours la chose. La chose. Donc, voilà un peu. On ne doit pas négliger les songes, les messages que Dieu nous donne. Il faut les noter. Il faut avoir même un cahier. Voilà. Pour noter. Là, quand l'accomplissement sera là, tu m'as dit, ah, Dieu m'avait dit, j'ai écrit ça, voici dans le cahier, à telle date, Dieu m'avait prévenu. Il y a des gens ici à qui Dieu a donné des songes, Dieu a prévenu, mais non pas prégard. Et aujourd'hui, le malheur les a frappés. Voilà. Donc, quand Dieu parle, il faut vraiment prendre en considération. Voilà. Pour dire que Dieu est pas pas fulant, c'est un Dieu qui parle. Qui parle. Voilà. Si tu as un sujet, pose-lui la question. C'est pourquoi on l'a dit ici. Si tu es en doute par rapport à quelque chose, pose-lui simplement la question. Il va se révéler à toi. Il va te montrer ce que tu ne comprends pas, le ce, le pourquoi. Il va te montrer. Donc, voilà un peu. Nous devons nous procéder devant ce songe-là pour dire que c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Nous sommes vraiment au bon endroit. On se sent vraiment protégé. Parce que quand vous écoutez ce genre de songe-là, sachez que rien de pire ne peut vous arriver tant que votre Dieu que vous louez n'a pas ordonné. Voilà. Sachez que vous êtes protégé. Sachez qu'avec le Dieu du Papa Florian, tous les œuvres de vos ennemis sont dévoilés. Amen. Sont dévoilés. Tous ceux qui ont des songes, qui ont des messages venant de Dieu, ne dormez pas dessus. Ne cachez pas. Appelez-nous, envoyez ces songes par WhatsApp pour qu'on puisse écouter, pour qu'on puisse faire écouter le peuple de Dieu. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, donner ces songes-là. C'est très, très, très important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si celle qui est en Italie avait dormi sur son songe, vous voyez, et le malheur arrivait, elle aurait dit, oh, Dieu m'avait dit, mais, vous voyez, mais elle a préféré. Malgré qu'elle n'arrivait pas à me joindre, elle n'arrivait pas à me joindre, parce que c'était très difficile. Mais elle a insisté jusqu'à 21 heures. Jusqu'à 21 heures. Elle a dit, oui, qu'il fallait que je te dise. Et elle m'a donné le songe-là. Voilà, vous voyez, donc, il faut insister, donner les songes, c'est très important, pour que les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu, puissent avancer en puissance et en œuvre. Et si Dieu des papas, il faudrait un peu garder une femme qui n'a pas l'habitude de venir à la prière. Musulmane de Sucrois. Une femme musulmane de Sucrois. Et nous autres. Oui. Une femme qui n'a pas l'habitude, vous savez, qui prie à la mosquée. Et la mosquée. Voilà, qui prie à la mosquée. Mais Dieu n'a pas dit qu'elle est musulmane. Voilà, Dieu l'a considérée comme sa propre fille. Et Dieu s'est révélé. Donc, que chacun est vraiment à attendre la visitation de Dieu de papa Florian. Dieu nous bénisse encore. Amen. Que Dieu soit avec nous.